Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 22 de Au Canada Conversation. Être élève au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 6, l'éducation, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 6.5 Être élève au Canada. 6.8 Situations concernant des élèves. Dans ce dialogue, Aubassi et Sadia assistent à une séance d'orientation offerte par l'école. Un conseiller scolaire présente des situations que les parents peuvent s'attendre à vivre pendant le temps que leurs enfants sont à l'école. Bonjour, Sadia. Cela fait plaisir de te revoir. C'est bien que nos enfants aillent à la même école. Nous pourrons parler ensemble de leurs cours et de leurs programmes scolaires. Je sais, tu as été d'une grande aide en me rappelant la tenue d'événements comme celui-ci organisé par l'école. Ha! Ha! Avec plaisir. Je sais que tu as été occupé par le travail. Merci, Aubassi. Oh! Le conseiller scolaire arrive. Le conseiller scolaire entre dans la salle de classe. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance d'orientation des parents. Ce soir, nous discuterons des expériences vécues par vos enfants au fur et à mesure qu'ils s'adaptent au système scolaire canadien. La préadolescence et l'adolescence sont des âges particulièrement difficiles pour les enfants. Alors qu'ils grandissent pour devenir des adultes, ils commencent à remettre en question les règles et, ce faisant, ils cherchent à trouver leur place parmi leurs amis et leurs pères. À un moment où ils commencent à se forger leur propre identité, ils peuvent trouver difficile de concilier la culture canadienne avec d'autres éléments de leur culture natale. Maintenant qu'ils vont à l'école au Canada, vous serez peut-être confrontés en tant que parents à des situations qui pourront vous sembler bizarres ou nouvelles. Par la suite, nous aborderons quelques sujets afin que vous connaissiez ce que vos enfants apprendront et les différents types d'expériences que les préadolescents et les adolescents canadiens peuvent vivre. Mais commençons par le programme d'enseignement de vos enfants. Au Canada, les enfants s'instruisent en anglais, en français ou dans les deux langues. Ici, dans cette école, leur enseignement se fera en anglais, mais ils suivront aussi un cours de langue française. Votre enfant étudiera les matières habituelles comme les mathématiques, l'histoire, les sciences et l'éducation physique. Mais il aura la possibilité de prendre des cours sur des matières comme l'art, la musique et d'autres langues. Les élèves suivront aussi un cours de santé dans le cadre duquel ils apprendront les systèmes et fonctions du corps humain. Un autre cours qu'ils suivront s'appelle un cours d'éducation sexuelle. Ils apprendront la manière dont leur corps évolue et se transforme. À quel âge les enfants apprennent-ils ce genre d'informations? Que leur apprendra-t-on exactement? Vous pourrez demander à l'enseignant ou l'enseignante plus d'informations sur cette matière. Les enseignants seront heureux de s'asseoir avec vous et de répondre à toutes vos questions concernant les matières couvertes dans leurs cours et pour quelles raisons. Très bien. Je demanderai à l'enseignant pour en savoir plus. Votre enfant aura aussi l'occasion de prendre part à des activités organisées à l'extérieur de la salle de classe, telles que les sports, des clubs, des sorties au musée. Parfois, ces activités se dérouleront après la fin des cours. C'est ainsi que les élèves développent leur centre d'intérêt et nous des amitiés. Alors, même si la journée à l'école se termine à une certaine heure chaque jour, il est possible qu'il ne rentre pas à la maison à cette heure-là? Si votre enfant est intéressé à pratiquer un sport ou à adhérer à un club, par exemple, le badminton, le théâtre ou une association d'étudiants, cela peut l'obliger certains jours à rester plus longtemps à l'école après les cours. Ces activités sont toutes facultatives. Comment puis-je être certain que mon enfant ne va pas s'attirer des ennuis après l'école ou commencer à consommer des drogues? Eh bien, les élèves ne sont pas autorisés à consommer des substances telles que de l'alcool ou de la drogue à l'école. Vous pouvez toujours obtenir davantage d'informations sur les activités parascolaires en parlant à leur enseignant ou leur entraîneur. Puisque nous parlons de ce sujet, toutefois, permettez-moi de discuter de certaines situations difficiles auxquelles les parents pourraient faire face. En voici quelques-unes. Situation 1 Un jour, un parent réveille sa fille à l'heure habituelle et lui dit de se préparer pour aller à l'école. L'élève refuse d'aller à l'école. Le parent insiste, mais elle refuse toujours. Que feriez-vous dans cette situation? Si mon enfant refuse d'aller à l'école, je la conduirai à l'école et je retournerai l'y chercher tous les jours pour l'obliger à aller à l'école. Avant de venir au Canada, mon plus jeune a refusé d'aller à l'école lorsqu'il était en troisième année. Nous avions l'habitude de recevoir des appels du directeur de l'école toutes les semaines. Il a fallu bien des discussions et penser à certaines stratégies avec l'aide d'un conseiller et l'enseignant. Mais nous avons finalement découvert que ses camarades de classe l'intimidaient sur le chemin de l'école et qu'il voulait éviter d'aller à l'école pour éviter les élèves qui l'intimidaient. Nous avons décidé, en fin de compte, que la meilleure solution était de l'accompagner sur le chemin de l'école et de le retrouver après les cours tous les jours pour qu'il n'ait pas à rentrer seul à la maison. Les enseignants de l'école le surveillaient de plus près afin de s'assurer que personne ne l'intimidait. Il s'est avéré que ce changement a été positif pour lui. Cela fait du bien d'entendre cela. La première chose à faire, c'est en effet d'avoir une discussion avec votre enfant afin de savoir pour quelles raisons il ne veut pas aller à l'école. Il peut y avoir diverses raisons pour lesquelles les enfants ne se sentent pas à l'aise d'aller à l'école. Le milieu scolaire a l'expérience de ces types de situations et il peut vous aider. Passons à la situation 2. Un élève âgé de 15 ans rejoint une équipe de sport à l'école. Mais après avoir rejoint cette équipe, ces notes baissent. Je pense que la réponse à cette situation serait la même que pour la première situation. En tant que parents, nous devrions discuter avec notre enfant et lui demander pourquoi ces notes baissent. Nous pourrions imposer une condition à l'enfant en lui disant que nous le laisserons continuer de faire du sport seulement si ces notes s'améliorent. Tout à fait. Les parents peuvent aussi parler aux entraîneurs et enseignants de leur enfant et leur demander des conseils sur les moyens d'améliorer les notes de leur enfant. Ainsi, une solution pourra être trouvée avec toutes les personnes concernées. Que pensez-vous d'une situation où un élève se conduit mal en classe du fait qu'il interrompt l'enseignant et discute avec des amis alors qu'il devrait travailler en silence? Que feriez-vous si l'enseignant vous parlait d'un tel comportement? Je suis d'avis que la communication est importante dans toutes ces situations. J'aurai une conversation avec mon enfant pour m'assurer qu'il comprend pourquoi son comportement n'est pas acceptable. Les élèves se comportent ainsi lorsqu'ils sont jeunes, mais en vieillissant, ils devraient mieux comprendre. Je parlerai à l'enseignant pour savoir ce que je peux faire à la maison pour aider. Très bien. Et cette dernière situation? Votre enfant, un élève de 17 ans, est invité à une fête chez un élève après l'école où se rendront des adolescents de différents genres. Il vous demande la permission d'y aller. Dans le pays d'où je viens, cela n'est pas autorisé à cet âge. D'accord. Mais si votre enfant est venu vous voir en vous disant qu'il veut aller à une fête, comme celle-là, après tout, à l'école, ils auront des amis de différents genres. Et s'il y a une supervision parentale à la fête, et si vous avez le numéro de téléphone des parents de l'élève qui organise la fête... C'est vrai. Si je connaissais les parents à cette fête, j'accorderais ma permission. C'est une bonne occasion pour eux de rencontrer leurs amis en dehors de l'école. Et c'est important à cet âge. Je comprends votre préoccupation. En tant que parent, vous voulez vous assurer que vos enfants seront en sécurité et prendront des décisions réfléchies. Une fête comme celle-là est peut-être pour eux une occasion raisonnable de socialiser. Ma famille est en train de s'adapter au fait que les choses sont différentes ici. C'est pourquoi il nous faudra y réfléchir et en discuter davantage. Cela dépend toujours d'une situation à une autre. Comme Sadia l'a dit plus tôt, la communication est importante. Bien dit. Votre commentaire tombe à point pour clore la séance. Je vous remercie tous.